Alors on fête le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que ça vous évoque ? Une des pires catastrophes du XXe siècle, d'ailleurs la première catastrophe d'ouverture de ce siècle, il y en a connu beaucoup. Il faut reconnaître le sacrifice de ces hommes-là, hommes et femmes, et l'Europe a été construite là-dessus. Et c'est très important, à l'heure où justement des nationalismes se manifestent et veulent un peu détruire cette unité européenne. La victoire des Aïe, déjà, la défaite des Allemands, et les batailles qui ont eu lieu dans notre région, Verdun, Chemin des Dames, plein de choses comme ça. La tristesse, des malheurs, un combat pour quand même de la liberté, plein de choses. Alors ça m'évoque les conditions de vie des soldats, tous les blessés. Après la guerre, elle a duré 4 ans, donc c'était assez long et assez difficile pour eux. Et ça a touché des personnes de votre famille ? Oui, mon grand-père, il est mort au début de la guerre 14, jamais connu. Non, pas réellement en fait, mais je pense que ça a touché l'inconscient collectif de l'ensemble des Français et des Allemands également. Aucune idée, sûrement comme j'ai de la famille allemande, comme beaucoup de gens de la région. Donc je pense qu'il y a eu un morceau de la famille touchée. Est-ce que c'est important, tu penses, de commémorer encore ce genre d'événement ? Oui, je trouve que c'est assez important parce qu'il y a quand même des personnes qui ont laissé la vie. Cette commémoration est quand même très importante dans le sens où beaucoup, surtout parmi notre jeunesse, ont oublié qu'il s'est passé des choses quand même très graves. Moi, je ne crois pas trop aux commémorations. Je pense qu'il y a d'autres choses peut-être à commémorer aujourd'hui. En revanche, il faut que ça reste une occasion d'en parler. Oui, 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 ça restera toujours important, je pense, puisque c'est quand même un fait historique qui n'est pas négligeable et qu'il ne faut pas oublier. Tu as déjà participé à des cérémonies, tu commémores ? Non, mais plus tard, j'aimerais bien faire des reconstitutions. Je suis toujours là au 11 novembre, d'une manière ou d'une autre. Oui, oui, oui.